La liste des léopards a été publiée il y a des jours par notre sous-sous actuel du sous-sous des congolais des sportifs congolais stéphane lefabre il a publié sa liste nous avons constaté beaucoup de retours il y a beaucoup de permutations surtout il y a quelques malades masouakou et qui encore batushika ils ne sont pas là mais alors il y a beaucoup de permutations il y a beaucoup de mutation pardon nous avons revu certains qui sont partis qui sont revenus comme wissa il est revenu gaël kakuta est là et surtout l'îlepo l'îlepo glody l'îlepo qui se distingue depuis deux trois matchs avec l'équipe du valencien deuxième division il est revenu et dans cette liste nous trouvons qu'il ya beaucoup d'attaquants pourquoi c'est le fable peut nous expliquer il ya plus d'attaquants que dominer du terrain pourquoi en tout cas nous en saurons les jours à venir madame mademoiselles et messieurs amis sportifs on se retrouve comme d'habitude dans notre émission congol aussi casseport après une semaine d'absence et voilà nous sommes là pour parler encore une fois des léopards nous nous préparons pour le grand match le deux grands matchs comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde amérique 2026 eh ben nous allons rencontrer déjà le 15 l'équipe d'amoritalie et cinq trois jours après nous allons rencontrer les soudans ça sera en libye dans la ville de benghazi et pourtant la libye elle-même est en guerre depuis depuis plus de dix ans ces pays n'a pas de président officiel le pays est déchiré par des rébellions de tout genre mais on nous on nous déplace du soudan pour aller encore dans un pays en guerre qui est la libye mais je crois que nous serons en sécurité là bas à benghazi pour jouer contre le soudan alors on va commencer avec la liste publiée par le sale de sabre il ya deux jours dans la liste vous voyez il ya beaucoup de mutations il ya ceux qui sont partis qui sont revenus et surtout nous avons souhaité que cette équipe soit renforcée par de nouveaux léopards qui pilule de partout eh bien nous avons vu c'est surtout le même nom surtout c'est qu'ils viennent c'est qu'ils partent souvent et reviennent comme oui ça qui était resté en repos il ya quelques années il est en forme vous remarquez dans la liste il ya beaucoup d'attaquant il ya trop 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 d'attaquant pourquoi qu'est ce qui s'explique là que sabre va nous expliquer en tout cas lors de sa conférence de presse jusqu'à là il n'a pas expliqué pourquoi il ya tant d'attaquants et moins de milliers du terrain et pourtant nous avons quand même un problème aux milliers du terrain nous n'avons pas des deux milliers de médiataires très efficaces au niveau de la défense et qui défendent plus d'un salaire les numéros 6 nous en avons très peu c'est que nous en avons là ils sont pas titulaire dans les clubs ils sont souvent utilisés en intermittence ils sont pas titulaire alors pourquoi décembre a mis tant d'attaquants nous avons vu les retours de oui ça il ya plus le pot également le petit je vous ai dit qui est depuis un moment avec valenciennes il était au soudan avec qui baigné après la guerre et il s'est réfugié ici en france où il a trouvé un club il joue avec valenciennes il a fait trois matchs et deux buts et je crois trois passes décisives il est en forme sébastien le fabre en tout cas il voulait l'utiliser déjà il voulait l'appeler et il s'y rend dans l'équipe pour rencontrer d'abord la mauritanie ensuite les soudans qu'est ce qu'on peut faire comme analyse ce soir quand ce concerne cette liste en tout cas moi je suis pas entraîneur je ne suis pas spécialiste du football je fais que donner l'information moi je crois qu'il ya trop d'attaquants peut-être est une façon pour des sables de le mettre en concurrence mais il y en a quand même trop bac en bout vous savez qu'il est en panne depuis un moment il est quand même appelé muleka il n'est pas titulaire dans son club de pesiktas en tir qui il est quand même appelé il y a elia elias mechak et en tout cas ces derniers temps il est en forme mais avec l'équipe des leopards il marqué pas ça fait très longtemps mais nous l'avons suivi contre magister city en en champions league mechak a marqué un très beau bill s'il peut nous faire la même chose dans l'équipe nationale de leopards ça sera très bien et bien simo banza également en super forme on l'a suivi en champions league et bien simo banza a fait une passe décisive contre les reels de madrid ils ont perdu par 2-1 1 c'était à braga simo banza notre l'un des chouchous de leopards comme je vous l'ai dit il a marqué la feu marqué contre le reels de madrid ils ont perdu par 2-1 c'était en champions league mais dans les championnats portugais simo banza est parmi le meilleur d'ailleurs lors de l'avant-dernière journée il était le meilleur buteur de ses championnats avec près de 7 buts en 9 journées de championnat comme je vous l'ai dit il y a beaucoup d'attaquants c'est le fab qui va nous expliquer pourquoi nous nous faisons que commenter nous faisons que rapporter ce que nous vivons vous voyez l'équipe de leopards a beaucoup d'attaquants je sais pas parce que peut-être nous avons deux matchs contre la mauritanie contre le soudan et l'entraîneur a voulu être prudent en amenant tous les attaquants et il sait comment les utiliser mais nous serons quand même curieux de savoir qui seront les titulaires ces jours-là s'il faut se baser sur ceux qui sont en forme en ce moment et bien c'est clair c'est fiston mayele qui a marqué deux buts avec son club pyramide en égypte et puis simo banza voilà fiston mayele est en super forme il a marqué deux buts lors de la dernière journée en égypte on peut toujours l'associer avec notre banza banza simo banza qui joue du côté du portugal comme notre bac en bout n'est pas en super forme il joue pas depuis le début de championnat il n'a pas marqué il joue qu'il y a des biettes bon je crois qu'il va commencer à jouer mais dans la liste dans l'hierarchie de l'équipe de gâte à la sarai bac en bout est classé comme troisième troisième attaquant de pointe l'équipe de gâte à la sarai et nous avons même appris que l'équipe de gâte à la sarai serait à la recherche d'un troisième d'un quatrième attaquant pour remplacer bac en bout qu'on peut libérer au mois de janvier prochain ça c'est les informations que nous avons ici passés par là gâte à la sarai ne compte vraiment pas sur bac en bout qui depuis le début vous savez il joue pas beaucoup et quand il joue il marquait pas ça commence à quand même faire un peu désordre pour notre pour notre bac à bac en bout national et bien l'entraîneur l'a quand même appelé pourquoi je n'en sais rien on peut être à même faire forme c'est vrai on peut être à même forme dans son club mais briller avec l'équipe nationale de léopard qu'il connaît bien il est là depuis un moment il est d'ailleurs le doyen il est parmi les plus vieux si ce n'est pas le plus vieux avec akuta en tout cas bac en bout connaît bien l'équipe nationale de la rdc c'est pour cela peut-être des sables la pelle parce que au au niveau de la forme bac en bout n'est pas vraiment si performant ce moment je vous dis joue pas il marqué pas donc ça nous en prend ça nous surprend quand même qu'il soit appelé pour ces deux grands matchs décisifs puisque pour les humainteurs de la coupe du monde il faut commencer fort nous sommes dans le même groupe avec le sénégal et le togo le sud soudan le soudan et la mauritanie donc c'est quand même quand même des clubs de quand même des nations de football en ce moment nous avons joué avec le soudan on ne les a pas donné 4 billes à zéro c'était 2-0 à kinshasa 2-1 ils nous ont bâti chez eux c'est-à-dire que c'est des équipes qui sont quand même où ils ont quand même le niveau pour jouer les humainteurs la coupe du monde du coup il faut prendre des choses au sérieux de le départ c'est peut-être ça pour ça que déjà avoir pris beaucoup d'attaquants pour le faire jouer dans deux matchs différents nous verrons quel est son système nous verrons quel est son style qu'est ce qu'il veut vraiment nous dire en faisant appel à beaucoup d'attaquants et surtout la sélection aussi des lille et pour nous apprend nous surprend parce qu'il vient à peine de commencer avec valenciennes et on lui fait confiance il a déjà été là c'est vrai mais il n'avait jamais été titulaire on l'a appelé de sabre celle c'est pourquoi et surtout il a un staff il est bien entouré avec de connaisseurs avec ceux qui connaissent bien l'équipe nationale de léopard peut-être ils l'ont conseillé de l'appeler déjà c'est une façon peut-être de motiver aussi pour travailler plus fort peut-être une façon aussi de le préparer pourquoi pas c'est sûr que bientôt nous aurons certains joueurs de léopard qui vont arrêter leur carrière ou qui ne s'est rempli en forme donc vous savez à qui j'ai fait allusion beaucoup partiront il faut déjà préparer beaucoup pas à la relève pour que ce soit demain automatique donc je disais l'attaque il y en a trop milliers du terrain pas trop milliers du terrain il n'y en a pas beaucoup tous nos milliers du terrain ils sont pas vraiment des titulaire dans leur club bon de sabre devait quand même travailler de ses côtés là au lieu de nous faire venir tous ses attaquants bon nous vivrons qui vivra verra on verra bien pourquoi il a fait ses choix faire venir plus de la réalisation vous pouvez nous faire vous pouvez nous donner là nous montrer encore la liste vous dire il ya plus de dix attaquants ça fait comme regarder la liste il ya beaucoup d'attaquants en tout cas moins des milliers du terrain pour ces deux matchs de football c'est vrai il faut commencer fort c'est 20 il faut frapper pour d'entrer pour faire peur pour faire pour impressionner mais on pense que c'est quand même trop des sabres vous nous devez des explications pourquoi tant d'attaquants comme ça et c'est à vous de nous expliquer et peut-être en comprendre donc à quoi le bas dans match au yo dans la sélection au yo des sabres à bien ici à jouer et belé à bien ici à attaquants et belé pour l'anini en tout cas l'explication toi yo kité pataka msouss va pendant si performe eté ma beng si bagon quand même bas à la wana peut-être pour matches ami balé toi yébité yé moua quoi expliquer biso jour bas joueur bas raccou ma roupé sa explication ton gole et la mignan milieu du terrain bas midi d'état n'abbi son mingi basa bat titulaire na ba équipe n'abango pendaté de fallait à travailler n'en a pas de mêlée du terrain et kosa la bien ou le tobe n'a pas à balé belé tout loup à na ba joué on nabag la compartiment à la bâge a bas âgé tout loup à tobe n sa bas joueur msouss ou la milieu du terrain place bas fa etz a moua mouké bon moni ban match msouss ou bah ataka rabisou mingi pas ce que défense a zara n'a pas m souciens match pas ce que mêlée du terrain t'a voit etz à la C'est la meilleure attaque, la meilleure défense c'est l'attaque, la meilleure défense c'est l'attaque. Merci d'avoir regardé cette photo pour les billets, tout le monde qui a été regardé sur internet et puis nous suivons. Merci d'avance, merci d'avance pour l'utiliser l'image. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Le problème n'est pas qu'on a gagné un bon jouet, mais l'équipe n'est pas qu'on a gagné un bon jouet. Donc, on a décidé de faire des décisions. Pour que ce soit, on a gagné un bon jouet, pour que ce soit l'éliminatoire à la Coupe du Monde, et puis la Coupe d'Afrique bientôt, tout ça n'est pas qu'il y a un bon jouet. De ça, le rêve n'est pas que l'ambition n'est pas qu'on a gagné un bon jouet, tout le bete final. Bon, on a entraîné un bon jouet à la Coupe du Monde, parce qu'il n'est pas qu'on a gagné un bon jouet à la Coupe du Monde. Pourquoi pas ? L'équipe n'est pas qu'on a gagné un bon jouet à la Coupe du Maroc, mais c'est Cameroun, Tunisie, Nigeria. En tout cas, l'équipe n'est pas qu'on a gagné un bon jouet. Même un Sénégal, un Sénégal est bien, mais un Sénégal a gagné un bon jouet à 10 à 0, il a gagné un bon jouet à la Coupe du Monde, soit 15 à 0. Tu vois, ça a gagné un bon jouet à la Coupe du Monde, mais c'est une équipe prennable. Donc, ça peut être organisé. Tout ça peut être organisé. Mais on peut des droits à l'arrivée, mais elle peut gagner, pourquoi pas ? Mais çaise aujourd'hui parce qu'on a un grand jouet à la Coupe du Monde. Nous avons eu l'ambition, et il est arrivé à gagner une Coupe à la Coupe du Monde, on peut commencer à faire les premiers tournamentes. Mais non, on peut aller chercher un premier tour dans notre establishment. On peut aller chercher une Coupe. On peut aller chercher uneshirt final. Ici, on peutestlyiser à l'arrivée du Monde, si on est donné la Coupe, après avoir strié, on peut aller chercher une Coupe en Europe, aussi la Coupe du Monde. Coupes à sous qu'on a gagné en 1974 et qu'on a 50 ans à l'année prochaine. Pour moi, il y a une nouvelle génération qui n'a pas de Coupes d'Afrique qui n'a pas de rater. C'est une nouvelle chance, il y a 8 ou 10 ans de Coupes d'Afrique, des nations à léopard, il y a 68, il y a 114, mais il y a là, l'équipe à léopard, il y a là. C'est une autre chose qui est dans la Côte d'Ivoire, il y a un tourisme, il y a un peu pour gagner, pourquoi pas? Il y a le temps de jouer avec ça. Tout ça, il y a un joueur à l'épreuve et il y a un coup de bouteillage. Tout ça, l'équipe à léopard, il y a un élément pour faire attention. Il y a des valeurs. Tout ça, il y a un coup d'explication, il y a un peu pour faire attention à la conférence. En tout cas, l'équipe à léopard, ça peut être bien pour Zali, il y a des défenses. Côté de mes gardiens, en tout cas, ça va. Dimitri, a un élément pour moi. pas si lionel sa va et puis badjo gardien mazembe cote on a sa va défense pe sa va ben ba et les autres sa va mais d'yande en tout cas faut qu'on travaille sous moi bien 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 n'attaque koutou ba léki kou léka tout évite n'y a pas de lise bango mais t'en souhaité en tout cas d'engue la camboisana l'enfant mété bachelabiso simon banza n'a maillé ban banano maquille à la d'autres on a poussé à reprouver babandamba la moko équipe n'était mauritanie on a un stade de marty bas on a dit qu'on bat on bando tonneka dont l'andapé soudan toland avant on a cité la libique ou non tolanda pour elle il met à la coupe du monde match nil et zamabé qu'on perde sur les agrafes il faut gagner ma match tout bisous dans la sénégal tout coûte à l'année prochaine donc eko zanam match ama kasimengi tobe tangona bien bat takan baza ebele tokan isi eza la tina oyo de sa bas salikabeng sabango ebele ebele ponakosouk sa tolo banalikambo ya banandor africain eko zanamwa de sambrawa ba ba nomine deux congolais fistom a ele nan ben ba nan chancel ben ba baza parmi bateau ba nomine peut-être ben ba peut-être fistom a rosa la parmi ba meilleurs joueurs africain ya aneo ya boebi ké ben babi meilleurs joueurs africain championnat france année passé et puis fistom zaki meilleurs buteurs ya coupe ya caf la coupe ya ya caf la confédération ya caf la niveau ya afrique abimakina babi ebele avec meilleurs habiteurs donc majeur wana baza la fierté à congo baza parmi les meilleurs joueurs africains ma nominé bango peut-être mora rosa ballon d'or peut-être barose à la parmi les trois meilleurs pourquoi pas les dix meilleurs joueurs africains dès l'année voilà moi mou kito bombe la bia n'a pas quoi l'eau tout ce qu'il y en a d'autres et la match n'a pas le 15 et puis trois jours après trop bêta n'a soudan côté qu'on a eu à benghazi pône à un coçu qui s'en est légana lobby tout ce qu'il y en a l'eau d'europé sa merci n'a battu nous sera la diminution n'a pas quoi l'eau je veux dire merci à christian bhamou mon réalisateur qui était partout christian merci beaucoup pour tous et qui tu fais pour élite médias télévision et pour notre émission congo musica sport merci également à tous nos amis téléspectateurs on se retrouve la semaine prochaine pour commenter la conférence de presse de notre entraîneur de sabre il va nous expliquer pourquoi il ya tant d'attaquants moins des médiateurs en comprend pas son choix et puis je vais dire merci à nos amis fidèles coco chango j'oublie pas je fais coucou et guerra ventoto ventoto guerra du côté des clermont ferrand merci guerra ventoto de ton coup de fil d'hier soir pour vous dire que on vous a pas oublié nous sommes là sur la même chaîne ça sera toujours à la même heure pour suivre notre émission congo musica sport merci de m'avoir suivi et à très bientôt bonsoir oh 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 Sous-titrage ST' 501